Yo les gars c'est Jeffreys, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en club pro sur IAFC24 pour comment faire le meilleur grand buteur niveau 100 donc j'espère qu'il va vous convenir, nous on a notre attaquant donc je sais pas si vous regardez les conclusions club pro, si c'est pas le cas je vous conseille d'aller voir ça, au moins vous pourrez un peu mieux voir ce que je vous explique, c'est notre grand buteur qui l'utilise, donc 2m à 1m80 Aragon626 et vraiment il est exceptionnel avec ce build et c'est assez complémentaire avec un autre attaquant qui fait lui 1m86 donc c'est toujours assez grand mais là c'est vraiment le niveau d'aution on va dire, c'est vraiment il sert au centre, aux têtes et aux reprises de volets donc je vais vous présenter tout ça, j'espère qu'il va vous plaire, juste avant que la vidéo commence les gars n'hésitez pas à aller avec la vidéo et à vous abonner si ça vous plaît bien sûr, vous êtes pas obligés et nous on est parti, donc comme je l'ai dit le post buteur 2m, là on peut pas faire plus grand, 80kg donc on est pas non plus énorme et c'est ça que je vais vous montrer, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être non plus un tank, au moins vous pouvez avancer rapidement sur le terrain et vous déplacer plus facilement et aussi servir deux points d'appui donc vous verrez qu'on peut faire les deux, surtout avec ce build, donc en style de jeu plus comme je vous l'ai dit, le plus important c'est être présent sur les duels aériens, quoi de mieux que duels aériens plus et tête puissante plus, on optimise tout ça. En termes de passes, on a passes incisives, ça vous permet au moins comme je vous l'ai dit d'être dos au jeu et après de lancer vos attaquants ou même d'être bon sur les passes simples à réaliser mais qui demandent quand même une petite précision. Donc grâce à ça, et tiki-taka, donc ça c'est plutôt les passes en première, attention, donc les remises, les appuis remises, etc. Ça va vous servir. On est également rapide pour pouvoir partir plus vite, en vitesse on va dire. On a également contrôle, ça ça vous servira dans la surface pour bien contrôler le ballon au bon moment et surtout qu'il ne parte pas n'importe où et qu'il reste bien dans vos pieds. On a foulé rapide pour optimiser vos accélérations et être plus rapide du coup, malgré que vous soyez grand et imposant. Et enfin acrobatique, ça ça sert énormément, ça vous permet d'électuer des reprises de volets quand il le faut. Donc tout seul, il n'y a pas besoin de toucher, même des retournées si c'est vraiment la chose à faire, ça va se déclencher automatiquement et c'est énorme ce que ça peut faire. Ensuite, au niveau des points de compétence, les gars, rien côté vitesse mais côté accélération, on met tout, c'est souvent le plus important. Et l'archétype Gepard, comme très souvent, du coup ça vous fera 78 en accélération et 77 en vitesse. Donc c'est pas le plus rapide, mais c'est pas le plus lent, loin de là. Surtout qu'en faisant 2 mètres, vous verrez que vous serez lentille et ça c'est exceptionnel. C'est la course la plus rapide et la plus intéressante à exploiter pour moi, je trouve, comme l'année dernière. Ensuite, dans les tirs, on a 2 puissances de frappe pour aller chercher la 4ème étoile de mauvais pied. Vous voyez, on a également beaucoup de têtes et de volets. La 5ème étoile de mauvais pied est juste ici. Vous mettez toute la finition ainsi que l'archétype finition et ça vous fait du coin total de 96 en finition, 94 en précision de tête, 88 en puissance de frappe, 85 en tir de loin, 98 en volet. Donc franchement, c'est magique, vous êtes exceptionnel partout. En termes de passe, on n'a rien, c'est largement suffisant, 73 en basse courte, surtout avec les skills de jeu que vous avez mis. On a également, par contre là, quelque chose en dribble qui est très important, c'est l'archétype maestro pour optimiser un maximum d'agilité. Donc vous pouvez aller jusqu'à 75, vous verrez, je vais vous expliquer pourquoi. Mais c'est vrai que j'ai préféré optimiser d'autres caractéristiques plutôt que l'agilité. J'en ai quand même mis un minimum parce qu'il faut pouvoir se retourner quand même assez vite, je pense. Donc ça vous fait 66 en agilité. Franchement, pour un grand gaillard comme ça, c'est pas mal. 77 en dribble et 75 en conduite de balle. Donc c'est très correct et ce sera suffisant. Ne vous inquiétez pas, voilà, pas besoin de mettre d'équilibre. Je pense que c'est suffisant. En tout cas, il n'y a pas eu de problème là-dessus pour notre attaquant. Donc j'ai préféré ne pas en mettre et suivre son build à la trace. Ensuite en défense, rien, logique. Et là, par contre, en physique, vous bombardez. Donc vous voyez que j'ai mis toutes les réactivités pour pouvoir être le premier sur le ballon. Que ce soit sur la tête, sur les duels et sur tout le reste. Du coup, 92 en réactivité, c'est énorme. Encore une fois, je le répète, mais pour un grand buteur comme ça, franchement, c'est énorme. Donc vous avez 95 en force, notamment grâce à l'archétype puissance. Donc c'est pour ça que je vous disais avant que vous pouvez aller jusqu'à 75 en agilité. Parce que vous avez le droit à une différence de 20 ou plus entre la force et l'agilité. Attention de ne pas aller au-dessus. De toute façon, ça va être compliqué si vous faites 2m et 80kg. Mais ouais, il faut vraiment respecter ce quota-là. Et du coup, 95 en force qui va vous permettre de bouger bien vos adversaires dans la surface. Et de vous hisser pour marquer vos buts. Du coup, côté force, on est bon. Et également, 80 en détente. Donc c'est pas mal du tout pour, encore une fois, un grand buteur. Je sais que je le répète, mais 80 en détente quand vous faites déjà 2m. Et que vous avez l'archétype détente. Enfin, le style de jeu détente et l'archétype acrobat, pardon. Ça vous permet vraiment d'être aussi haut que Cristiano Ronaldo lors de ses têtes. Et ça vous donne un avantage considérable par rapport aux défenseurs. Ça va être très compliqué pour défendre. Et encore plus si c'est des bots. Déjà que ça va être compliqué pour les vrais joueurs qui jouent en défenseur face à vous. Mais alors, pour les bots, c'est quasiment impossible. Après, il vous suffit juste de viser un minimum et c'est dedans. Donc voilà les gars, pour ce build. Je le trouve vraiment très intéressant. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de le voir. Enfin, en tout cas, pas de cette manière-là. Souvent, les grands buteurs, ils sont énormément physiques. Mais là, c'est vrai que vous pouvez un petit peu tout faire avec ça. Pas mal du tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous auriez amélioré sur ce build. Au moins, on essaie de se faire le meilleur build tous ensemble. Parce qu'en fait, regardez, quand vous descendez à 79 kg, ça vous change un petit peu tout. Vous avez un tout petit peu plus d'accélération. Vous avez également un petit peu moins en finition. 95 au lieu de 96. Vous avez un petit peu plus d'agilité. Mais voilà, ça ne se joue pas à grand-chose. Et un petit peu moins de force. Vous augmentez à 82 en détente. Donc voilà, ça dépendra de vous. Ça se joue en tout cas entre 79 et 80 kg. Pour le moment, notre attaquant, il est sur 80. Mais 79, c'est intéressant. Voilà, ça dépend un petit peu de vos lacunes. Vous verrez ça en testant ce build. N'hésitez pas à faire vos retours. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine.